Et puis on est parti, salut Numa Gekie, ça va Numa ? Ça va Mathieu, très bien, écoute, de retour de congé. De retour de congé, ouais, je suis ravi, je suis ravi de faire ce débrief sur cet épisode, voilà, comment transformer ses enfants en future Warhol Buffett depuis l'enregistrement, j'ai déjà commencé à tordre mes enfants, ça y est, notamment sur Money Walkie, j'en parle, on en parlait dans l'épisode. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode, toi ? Alors, très enrichissant, parce que je me suis reconnu, alors je n'ai pas d'enfant non plus, comme Nina, mais moi je n'ai pas des neveux, alors j'ai une nièce, mais j'ai aussi des petits frères et sœurs qui sont jeunes, qui ont 19 et 21 ans. Donc j'aurais aimé parler de deux sujets, j'ai découpé ce qu'elle a dit de deux manières, la première phase qui est investir pour ses enfants, parce qu'ils ne s'y connaissent pas, et il faut le faire à leur place, et la deuxième phase, en effet, pour qu'ils viennent des Warren Buffett, c'est apprendre à tes enfants à investir. Tout à fait, c'était l'idée. Donc il y a un peu les deux côtés, et si je commence par le premier, investir pour les enfants, que ce soit tes enfants ou les enfants des autres, ce qui est mon cas, puisque c'est mes petits frères et sœurs, il y a trois sujets sur lesquels Nina a appuyé, qui sont intéressants, c'est un, l'anticipation, il faut le faire le plus tôt possible, et puis la répéter, les gens ont l'impression qu'un an, deux ans, trois ans qui passent, ce n'est pas beaucoup en réalité, c'est énorme. Soit tu payes, en fait, dans l'occurrence, les intérêts après ce que tu dois emprunter, soit tu les perçois avant. Et c'est ce que tu disais dans un autre épisode, il me semble que le coût, elle n'a rien fait aussi. Le coût à permettre de dire est aussi important que finalement que le coût d'investir, ou au moins il existe. Donc c'est le premier point, l'anticipation, clairement elle l'a dit, elle a répété, c'est hyper important. Le deuxième point qui est, on y revient, parce que c'est aussi l'ADN de Nalo, mais Nina en a parlé, qui sont les objectifs, pas investir comme ça, pas lancer 10 000 euros sur un compte, une enveloppe fiscale, et puis voir ce qui se passe, mais bien définir les objectifs des enfants. Et des objectifs vont découler des enveloppes fiscales. Donc Nina et toi, on avait parlé de quelques enveloppes, et si j'y viens en méga résumé, l'habitude qui est celle des générations précédentes, de mettre sur un livret A, et puis de voir, et d'attendre 15 ans, de voir ce qui se passe, ce n'est plus forcément la meilleure chose à faire, parce qu'avec 3% brut, moins 3% net, avec 6% d'inflation, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Oui, surtout que c'est aussi bien ce que j'ai appris avec vous à l'origine, et en parallèle d'ailleurs, avec Nalo, et par ailleurs avec tous les grands ponts du Gold Based Investment, se dire que plus on est loin de l'objectif, plus on doit être risqué, enfin à risque, on doit se mettre à risque, et plus on se rapproche, moins on doit avoir de risque. Parce qu'évidemment, tu ne veux pas perdre 20% de, si tu as, je ne sais pas, on parlait d'un budget, ça j'ai adoré dans cet épisode, les 300 000 euros par enfant, je veux dire, en gros, c'est vrai, pas vrai, je veux dire, ça te donne un ordre d'idée, il y en a peut-être qui seront à 200, il y en a peut-être qui seront à 500, ça dépend, mais en tout cas, tu te dis, ok, très bien, 3 enfants, 1 million, boum, tu vois, ça fait un petit effet. Ça te donne des ordres de grandeur. Et donc, plus tu es loin, plus tu prends des risques, parce que tu peux te le permettre, et plus tu te rapproches, moins tu en prends, parce que tu ne veux pas perdre 20% de tes 300 000 à un enlégance. En cas d'événement de marché malheureux, et en effet, ce n'est pas avec le livret, malheureusement, et en plus, s'il est capé à 21 ou 22 000 euros, moins 3% net avec l'inflation, ce n'est pas comme ça qu'on va vraiment investir. Donc, on a parlé du livret, on peut commencer d'ailleurs chez Nalo, on n'a jamais dit, nous, mettez tous vos sous chez nous, on a d'ailleurs dit, commencez par avoir quelque chose de liquide, ça peut être le compte courant, rémunéré, ça peut être le livret. L'assurance-y, vous en avez parlé, en effet, au nom du parent, avec un projet enfant ou au nom de l'enfant, c'est aussi intéressant. Et le dernier qui est le PER pour enfants mineurs, Nina en a parlé. Oui, on avait des questions, on se posait des questions. Exactement, et ça, pour apporter l'éclairage, vraiment juridique, compliant sur le sujet, le PER pour enfants mineurs, moi, je le vois comme le vrai PER. Le PER, c'est un peu fini, pour moi. Le PER pour enfants mineurs, alors, disclaimer... C'est ce qu'on appelait le PER, prends le plan et prends le logement. Maintenant, en fait, depuis la loi PAC, ce qui est intéressant, en 2019, c'est que tu peux ouvrir un PER au nom de l'enfant. Alors, ça dépend des assureurs, il faut regarder. Si c'est possible, ça veut dire que le parent défiscalise tant que l'enfant est sur son foyer fiscal. Et lorsque l'enfant sera en âge de faire un achat immobilier, il peut faire un rachat sur son PER, puisque ça fait partie, maintenant, des nouvelles options depuis la loi PAC 2019 de rachat. Et donc, c'est préparer un rachat. Donc, ce qu'on appelle le rachat, c'est par exemple, alors, très techniquement, je prends Louis, Elie et Jules, les trois miens, je me dis, je mets un PER, je mets 100 balles par mois sur chacun pour les aider à acheter leur résidence principale. À leur nom. À leur nom. Donc, contrat à leur nom. Tout ça est mis à leur nom. Et je défiscalise. Je défiscalise, j'ai zéro impôt sur ces 100 euros par mois. Enfin, j'ai de l'emploi à l'entrée et de mon revenu. Voilà, exactement, tu as un plafond de dépôt qui est 10% de tes revenus. Ce n'est pas une donation, il n'y a pas d'impôt sur la transmission. Je ne sais pas, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, c'est en fait, tu défiscalises le montant des versements qui est dans ton plafond. En fait, l'enfant a son propre plafond. Alors, les plafonds ne se mangent pas, donc tu as ton propre plafond et les plafonds des enfants ont les siens. Pour les enfants, le plafond, c'est, comme ils n'ont pas de revenus, le plafond, ça va être 10% du pass. Je crois qu'il n'y en a un petit peu parlé, mais c'est le plafond de la sécurité sociale. Et en plus, ils peuvent ajouter une somme non utilisée les trois dernières années. Et le jour où l'un des trois, où les trois veulent faire un achet immobilier, ça fait partie des conditions de rachat possibles. Là, il y a une fiscalité sur la plus-value, mais au moins, tu auras pu défiscaliser pendant, je ne sais pas, 18, 20, 25 ans. Et eux, ça leur permet d'avoir un apport conséquent pour le rachat de la révision. Et ça, c'est possible. Pourquoi on insiste beaucoup ? Parce que c'est possible seulement depuis 2019, la loi PAC. Avant, le PERP ne pouvait pas faire ça, puisque le rachat... Donc, c'est un peu ce que je disais, c'est un peu le killer... Oui, c'est le killer feature à vérifier. Tous les assureurs ne le font pas. Il est tient, toi, t'as plusieurs assureurs chez nous ? Alors nous, pour l'instant, sur le PER, c'est à Piscille. On est en train de voir. Donc, je le mets au conditionnel. On est en train de voir avec eux. Il faut quand même voir avec l'administration fiscale. Il y a un peu un trou juridique. Tu vois, quand les lois sortent, souvent avant qu'il y ait des décrets, il faut un peu de temps. Donc, à vérifier. Nous, on est en train de le faire. On est en train de vérifier. Il y a des premiers clients qui sont en train d'essayer. Réponse au prochain épisode. Si c'est possible de le faire. Merci de la transparence. De rien. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. On prend les demandes des clients. On voit. Et en effet, on n'est pas sûr que ce soit possible. On sait que ça allait chez certains assureurs. Et ça ne marche que pour acheter leurs biens immobiliers, résidences principales. Ça ne marche pas pour leurs études, par exemple. Non, non, non. Effectivement, les autres, Nina l'a bien dit, les autres options de rachat, ce sont des mauvaises nouvelles. C'est le décès d'un conjoint, d'un enfant. Il y a une personne handicapée. C'est la fin des droits de chômage. Le décès d'un parent, c'est pas un... Le décès d'un parent, pour le contrat d'un enfant, sûrement. Oui, oui. C'est le cas aussi. Et l'inverse aussi, quand tu as ton propre PER, le décès de ton conjoint ou d'un enfant... Plutôt que de te dire, je vais leur donner un pactole, ou je vais économiser pour leur donner plus tard, te dire, je leur mets de côté maintenant sur un PER, ce n'est pas con. Surtout si tu as une bonne perf en face. Une bonne perf. Et ça remplace le fameux PEL. C'est pour ça qu'on dit que maintenant, le PER pour les enfants devient un peu le nouveau PER. Donc ça, c'est intéressant. Et le dernier, l'immobilier en direct. On l'a dit, effectivement, c'est intéressant. C'est plus à vocation d'héritage, donc assez loin dans le futur, pour une succession. Et évidemment, il y aura des droits de succession à payer pour le bien avec un abattement de 100 000 euros. Donc ça, c'est la première phase de Nina. Investir une fois qu'on a investi. Enfin déjà, ce que je trouve intéressant, et ce qu'elle a répété, c'est que pour investir, il faut un minimum de connaissances. Même quand on passe par un conseiller, il ne s'agit pas de lui faire confiance aveuglément et de lui donner mandat de gestion et puis de ne lui poser aucune question. Nous, les clients chez Nalo, nous posent beaucoup de questions et nous challengent. Et donc, il faut apprendre le plus tôt possible et autant apprendre aussi à son enfant à investir. Ce que disait Nina sur son neveu, moi, je m'y retrouve beaucoup. J'ai deux petits frères et sœurs de 19 et 21 ans. Ce que je fais, je vous donne des conseils, mais ce n'est même pas des conseils. Je le mets en application et je trouve que ça marche plutôt bien depuis quelques années. Moi, je leur envoie des virements tous les mois et je leur demande d'investir la moitié selon mes conseils. La moitié, ils font ce qu'ils veulent et ça leur permet, avec mon conseil, de me poser des questions. Je leur demande de me poser des questions. On parle de quel montant ? De 100 euros ? Je leur donne entre 100 et 200 euros. Ok, ok. J'ai deux petits frères et sœurs et au moins, sur la partie où j'investis pour eux, en gros, ils me font confiance, sur l'autre partie, ils me posent des questions et ça leur permet, et en fait, ce n'est pas que j'espère qu'ils vont perdre de l'argent, mais c'est qu'il y aura zéro souci puisqu'ils vont apprendre les coûts de transaction, les frais, qu'est-ce que ça veut dire et je leur demande de ne pas se reposer à 100% sur ma connaissance. Et tu vois, à fréquence régulière, je les challenge aussi un petit peu. Ils sont assez jeunes. On peut le faire encore plus tôt. Nina disait qu'il faut utiliser les actes de la vie quotidienne pour apprendre. Et donc, ce que je trouve intéressant, pour finir, c'est juste avant de parler d'investissement à un enfant, c'est aussi expliquer à un enfant ce qu'est l'argent, ce qu'est la monnaie et lui rappeler, alors on ne va pas faire un cours sur la monnaie, la masse monétaire, mais lui rappeler un peu les bases de la monnaie, c'est quoi les différentes formes de monnaie scripturales, sur les comptes, fiduciaires, les billets et les pièces, de faire un peu d'histoire potentiellement. Dans l'Antiquité, il y avait de la monnaie marchandise, en fait, ce qui avait de la valeur intrinsèque, c'était le bétail. On pourrait faire une boîte à histoire pour un enfant et c'est hyper important de le faire avant l'investissement, en effet, de ne pas vouloir aller trop vite avec l'enfant qui a 7 ans et tu ne vas pas lui parler des marchés financiers directement. Donc, d'abord la monnaie, l'investissement, le faire le plus tôt possible, ça lui permet derrière, comme peut-être j'espère un petit frère et soeur, à 25 ans, d'être totalement autonome avec tout ce qu'ils ont fait. Écoute, merci, c'est très clair. Moi, les questions que je me suis posées après, c'est vraiment à quel âge je donne et combien je donne de l'argent de poche, en effet. Dans les quelques jours qu'on suivit l'enregistrement avec Nina, j'ai dit à ma fille Louise, oui, tu vas avoir de l'argent de poche dans les 6 prochains mois. Je ne sais pas encore combien, je ne sais pas. J'ai trouvé que les 10 euros par mois étaient faibles parce que je me suis dit, ça fait un ciné. Elle a quel âge ? Elle a 10 ans. Et à la fois, ça dépend, je pense, des villes, des revenus, des parents, de pas mal de choses, des habitudes. Mais j'aimerais bien, en effet, avoir ce que tu dis, c'est-à-dire un genre, quitte à mettre 20 ou 30, mais à dire en fait, là-dedans, il y en a la moitié que je voudrais que tu investisses, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas exactement comment. Ça fait 10 ans. C'est bien parce que c'est tôt et au moins, elle va poser des questions puisqu'elle est actif. Et ça m'a donné aussi une autre idée, c'est que je l'ai vraiment incité à lui dire, écoute, maintenant, il va falloir que tu ailles, tu t'occupes de vendre nos... Moi, ce qui me saoule, c'est de revendre, on en parle un peu dans l'épisode, mais dans l'économie circulaire, de revendre les choses sur Vinted et tout ça, je lui ai dit, écoute, tu vends ça pour nous, tu peux proposer aux copines, aux copains, à tes parents et puis tu le fais et puis tu prends une commission. Alors, peut-être pas tout de suite à 10 ans, mais à 12, 13 ans, tu dois commencer à le faire expédier, etc. Ça fait un petit moyen intéressant de gagner de l'argent, de comprendre. Et en plus, c'est un peu de négo dans Vinted vu que les gens te peuvent tout le challenge. Donc, très bonne idée. Merci Numa pour ce rage, éclaircissement et puis à très bientôt dans la martingale. À bientôt. À plus. C'est tout.